Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode numéro 11 de la série Edempia, j'espère que vous allez bien, pour ma part en tout cas ça va, donc nous sommes toujours dans Stéphanine, dans ce quartier sud où je vous avais quitté, mais bon, en off j'ai exploré la vie, mais finalement j'ai été un peu déçu par moi-même, parce que la vie est plus belle, pas si longue à explorer que c'est là, pour faire en 40 minutes, donc voilà c'est un peu dommage, maintenant qu'elle est explorée, que j'ai fait des multiples sauvegardes pour mon exploration, plus de retour arrière possible, donc il y a un quartier que je n'ai pas exploré, parce que j'ai fait par élimination par l'eau au nord, apparemment le palais est au nord, et j'ai pas trop envie de déclencher un truc en allant au palais au nord, enfin j'avais pas envie de le déclencher en off, donc voilà, donc tout de même, vous montrer les quartiers, parce que, parce que ça, parce que, faut que vous le montre, c'est assez magnifique, donc, cette pierre là, donc on apprend, c'est avec ça qu'en réalité, il y a les FD l'avant, c'est elle qui nous la prend, pas mal de quêtes, d'ailleurs en parlant de quêtes, une quête que j'ai accomplie, où il y avait un petit combat, assez simple, contre des rats, pour faire chance, contre des rats, donc, aussi un truc, je ne sais pas, je vais vous montrer, je vais vous montrer un peu, oui, mais perso, je pense que vous l'avez montré, quoi qu'il en soit, oui, donc mes quêtes, donc, à cette famine, voilà, rats de bibliothèque, calaisiné, des rats, dans une bibliothèque, tout petit rat, très simple à battre, beaucoup plus que celui, qu'on avait rencontré, à Ovarian, donc, voilà. Donc, le quartier, assez sympa, voilà, le quartier, nord, le quartier, nord-ouest, était, non, le quartier, oui, nord-ouest, était également, assez sympa, je vous le montre aussi, c'est celui, il y a l'auberge, il est très joli, voilà, on va éviter d'aller au quartier, tout de suite, parce que c'est le seul que je n'ai pas encore exploré, donc, voilà, il y a ce genre de choses, j'ai encore jamais allé ici, ah bah, ah oui, tiens, oui, bah oui, parce que j'ai eu une autre quête, où, ou avant, j'avais des portes bloquées, et maintenant, grâce à cette quête, mais ces portes ne sont pas bloquées, c'est celle-là, euh, cacher en ville, parce qu'il fait une clé magique pour entrer dans ces portes, c'est donc, Isaïe, de la caserne, recherchant d'enterrer en ville, qui sévit ces temps-ci, il nous a touché une clé trouvée sur l'arbre, mais il ignore quelle porte elle ouvre, bah c'était celle-là, vraiment, enfin, il y en a les deux des portes, je trouve, voilà, il me semble, je sais plus, euh, quoi qu'il en soit, voilà, on va aller sous, vers, voilà, c'est ça, dans la ville, oh, pour les gens, euh, oh, mais la cave, hé, qu'est-ce que je vois là ? Qui es-tu jeune fille ? Qu'est-ce que tu fiches là ? Donne-moi une bonne raison de ne pas t'arracher tes jolis bras, ces jolis bras que tu as là, pour te punir de mettre ton minois là où il ne faut pas. Il ne va serait pas faire. Ah bon ? J'ai l'a dévoire ça. Bon ! Eh bah, Thomas, les produits sont pas mal. Ils sont assez puissants. Oh, ça va, ils sont pas, ils sont pas nulles en tout cas. Alors... Pardon. Oh, pardon. Alors... J'ai tout ça, oui. Lui, me laïve. Je vais chercher quelques livres également. C'est celui-là. C'est là, il y a un peu d'imposé, là, hein. C'est assez mal. Alors, euh... Bah, on va faire ça, hein. Tremblement. Tiens. Oh, ils sont plus, là. Ils sont plus tels. Voilà, c'est fait. Eh bah, c'est... C'est facile, en fait. Un combat qui lag un peu, mais ça a été facile. Ah ouais, là, ça lag vraiment beaucoup, là. Euh, bon. Mnet gagner 170. Expérience gagner 85. Prends le capilliné 15. Bah, c'est parfait. Aucun de mes joueurs qui évoluent. On va utiliser que trois, hein. Si vous savez compter. Non. C'est pas grave, on fait pas long, hein. Oui, d'accord. C'est une légende. Ah, je ne le dis pas. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est dommage. Ah, mais là, non. Euh... La boucle, bien sûr, elle est pas grave. Mais oui, mais je peux rien faire. On va remarcher dessus. Moi, c'est au gardé. Eh, on va continuer, maintenant qu'on a... What. That. Vous avez vu comme moi qu'il y avait eu une explosion, euh... Il vient de se prendre un piège, là. Je vais rêver. Il n'y a aucune... Il n'y a aucune... Bon, c'est pas grave. Euh... Voilà, le quartier nord-ouest, on va mettre l'auberge qui était assez sympa. En tout cas, elle était par là. D'ailleurs, on était pour aller dormir. Et dépenser encore 85ème aile pour dormir, c'est génial. Euh... Euh... Oui, la bergerie, ça, c'est bon. Ouais, d'accord. On va dormir, tout le monde. D'accord, là, là... On va dormir quatre amis, comme ça, on sera en pleine forme. Je suis enrhumé, je... Je suis enrhumé dans l'auberge. Que je m'étais risqué à compter et que... Du coup, je ne l'ai pas rencontré. Cette personne-là... Qui apparemment sera un crossover avec un autre jeu. Parce que... Parce que Arnioc vous fait comprendre quand on commence à la combattre. Qui nous dit qu'elle aussi vient dans l'autre monde. Bah oui, vu qu'elle vient dans un autre jeu. Euh... Donc, voilà. Bah, dites-moi dans les commentaires qui c'est, parce que ma culture... Euh... En matière de jeux vidéo est assez limitée, on va dire. Donc, si vous arrivez à trouver qui c'est, euh... Pour vous dire son nom, attendez... C'est Ariana. Donc, je ne vous rappelle si vous... Dans quel jeu elle est. Je connais si tu veux bien. Je sais... J'ai quitté, comme toi... Mon membre d'origine. Celui qu'on nomme Faoria. Je connais un moyen de retourner chez toi. Euh... En en reconnaissant. Merci. Donc, voilà. Apparemment, elle vient de Faoria. Elle s'appelle Ariana. Donc, voilà. Que des noires rats. Alors... Donc, on va maintenant visiter le quartier... Enfin, je vais donc vous montrer l'audio. Je vais vous visiter... Euh... Je sais pas si c'est ma vie. Je vais pas perdre, en fait. D'accord. Euh... Le quartier d'or-est. Euh... 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 Où est-ce qu'elle est la caserne ? Est-ce qu'elle est ici ? En Simploi. Qu'est-ce qu'elle est la caserne ? Alors... La caserne, voilà. Donc, elle est en numéro. Alors... Moi, je suis là. D'accord, bon. Donc... Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? C'est celle-là 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 ? Même, je suis là. Je suis là. Je suis là. D'accord. J'ai entendu la nouvelle. Tu as t'es racheté le gang gênant. Bravo, vraiment. Tu as rendu un fier service à l'exposité. Laisse-moi t'offrir cela au nom de Céphanie. En fait, bravo, hier, c'est qu'un. C'est cinquantaine Noël, cote de maille et... ... ... ... Et voilà, ça c'est fait. Donc on va déjà, pour commencer... ... 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 Plus les 40. Voilà. On va mettre dans les mêmes. On trouve dans le système d'assurance. On peut avoir dans des autorités. Voilà pour atteindre les 20. Ensuite, pour Ardryok. C'est vraiment gênant. Excusez-moi. Alors. Euh. Euh. Je vais pas augmenter cette extérité. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça va être plutôt bien augmenté là. Euh. L'Esprit ça va pas lui servir à Grifauze. C'est. Résistance mentale. Mais d'accord. C'est la défense magique. Euh. L'MP. Non. Je vais pas augmenter cette MP du coup. Euh. Donc ça c'est fait. Donc ça c'est fait. Ça va être plutôt bien hein. Je sais pas si niveau 8 c'est bien à partir d'ici. Mais en tout cas voilà. C'est 50 jours de voyage là. Donc 6h43 de jour. Euh. Et l'équipement donc Ardryok a gagné quelque chose. On va pas s'en priver. Ce sera mieux dans le drac. Ah ouais beaucoup mieux même. Et donc. On passe de 6 à 19 de défense. Voilà. Ça sera beaucoup mieux comme ça. Et donc bah on va pouvoir euh. On peut toujours passer par les escaliers qui est là. Désolé on passe pas. Ouais. Euh. Merde. On retient. Bon. Faut qu'il en soit. Euh. Bon c'était euh. Alors tout ce qu'il y avait dans ce quartier. Donc voilà. Il y a un des générations ici où l'auqu'un avait 15 MNL qui ne sert à rien. C'est aussi en fait. Mais en tout cas moi ça change. Je sais que ça ne servait à rien de payer ces 15 MNL. Euh. Le quartier sud-est. Et ensuite on ira directement au quartier nord. Voilà avec une jolie place 7. Voilà. Faut s'en pas. Avec euh. Un gars qui est passé ici. C'est cinématique. Je l'ai activé désolé. C'est cinématique avec un gars qui est passé par ici. Apparement c'était le grand chamblant. De. 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 Ok, d'accord. Bon. Le grand champage. Alors que l'individu passe à côté de toi, tu sens une étrange aura puissante et effrayante qui te putrifie littéralement sur place. Pourtant, il ne t'a même pas jeté un seul rire. Tu divisages un moment, puis tu as dit une voix qui résonne en toi. Je ne t'oublierai pas, j'aime ton respect. Bien. Au fonctionnaire. Attendez, enfin vous ne pouvez pas. Par analyse, rien à faire avec lui, comment vais-je pouvoir annoncer ça. Bien. Eh bien, nous avons perdu grand champ. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Alors, on se souviendra. C'est génial. C'est génial. Le palais est plus. Énormissime. C'est génial. 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 Le palais est plus. Là. Un truc que je ne vous ai pas montré, mais bon, c'est premier. On va rentrer. Le temple où est censé être le grand oracle, il me semble, est fermé du coup. Du coup, le grand oracle, il est valable. Donc voilà. Je t'excuse. Je ne peux pas te laisser passer sans autorisation. Si tu n'es pas citoyenne de CFN, tu vas rentrer à la caserne dans le quartier nord-est. Un grand bâtiment et des armes gigantesques sur la façade. Mal rapide. Je ne sais pas voyageur. Je suppose que c'est pour plus de sécurité. Ce n'est pas moi qui ai décidé ça. Je pourrais demander au responsable. Tout le monde a des affaires urgentes. Mais je ne peux rien y faire. Si vous vous dépêchez, l'aller-retour ne vous trompera pas longtemps. Non, je ne vois pas pourquoi je le ferais. S'il y a des règles, c'est pour qu'elles soient respectées. Je ne veux pas compromettre mon poste. Mon pote. Oh oui. Pas mon poste, à mon avis. Euh... Euh... Bon, c'est tout bon. D'accord. Bon, allez, on y va. Bien. Bienvenue les citoyens. On se recule de ce qu'il se passe un peu partout. Mais qu'est ce que tu veux ? C'est même le cas de mon ami. Bah euh, si je suis citoyen, il faudra savoir. T'as l'a même eu dans la triserve ? Je dois rentrer dans le palais. Ah oui, tu veux une autorisation pour rentrer ? Parfait, mais je dois te demander si c'est une certaine elle, c'est obligatoire. Tu me sens. Je peux te rendre compte de la quantité de personnes qui se rendent ici pour rencontrer le Grand Oracle. Tout avance le fait qu'elles ont de bonnes raisons et qu'elles sont urgentes. Le Grand Oracle manque de temps pour s'adresser à tout le monde. Cette autorisation est un moyen de ralentir ce flux de visiteurs et de privilégier les citoyens de cette famille qui sont la priorité. Sans compter que cela nous permet d'écarter les potentiels assassins et fous dangereux. Tiens, voilà. C'est un plaisir, salue le Grand Oracle de ma part et sois prudente si tu croises le Seigneur Arredas. Bien. Je m'étais trompé, le Grand Oracle est dans le palais. Pour ceux qui étaient dans le temple et qui étaient fermés. Et bien, on y retourne. On a perdu aussi le 15e mai. De toute façon, on s'est dans la liste. Et je... Alors... Bon, c'est le jour au palais citoyen. Bon, c'est du négo rien. Bon, il y a des gardes. Je ne vais pas tous leur parler non plus. Il va y avoir toute une tripée dans le château. Magnifique image. Voilà. Nous sommes la gardes d'élite. Nous nous battons dans un mur légère pour être plus rapide. Un jour, peut-être que tu deviendras aussi portraiture. Tu devras t'entraîner toute ta vie. Attention. Euh... Bon, quand même. Je suis patronisé de la fin d'élite. Euh... Donc, il y a quelqu'un ici. Il s'ouvre. Il s'ouvre. Non, non, non. Simplement, on ne va pas dire d'envoyer pas le pied. Bon. Bon. Bon, ça part. C'est des choses. Alors, euh... Akalia. Je suis la fiancée du seigneur Aredas. Malheureusement, il est très occupé en ce moment. Et nous nous voyons peu... Alors, le mois de lui. Je m'intéresse au seigneur Aredas. Il n'y a guère plus que les étrangers pour qui le sujet est attrayant. Mon fiancé n'a pas la cote en ce moment. On connaît Aredas depuis longtemps. C'est un homme affirmé, droit et puissant. Il m'a toujours protégé avec passion. Il s'attache difficilement. Mais ses sentiments sont forts. Il faut passer outre son caractère. Il montre le fond de son cœur sans ménagement. C'est une qualité plus qu'un défaut à mes yeux. Il ne ment jamais. Aredas est quelqu'un de sincère et dont la dorature est exemplaire. Même qu'il soit parfois dur et impulsif. Tu peux compter sur lui. Ses connaissances et son intelligence sont de lui quelqu'un de sage. Mais il ne le montre pas. Il n'explique pas ses choix. Il est très spécial, certes. Mais il a un grand cœur derrière sa carapace. C'est quelqu'un d'attachant et il compte beaucoup pour moi. Si tu le vois, ne le hais pas juste parce qu'il a été déplaisant avec toi. Comme le font les autres Stéphanien. Même si Stéphanie n'aime pas Aredas. Aredas, lui, il aime plus que tout. C'est un amour non réciproque qui me rend souvent triste. Il pleut bien. Je suis heureuse de l'entendre. Trop peu de gens apprécient cet homme de grande valeur. Il mérite mieux que la seule réputation qu'on lui donne. Enfin, j'espère qu'il ne te plaît pas trop, hein ? Elle sourit. Tu serais bien ma première rivale. Bien, d'accord. Non, c'est clair. Aredas sera juste un personnage de plus dans notre équipe. Euh... Euh... Bon. Là, il n'y a pas grand-chose. Je vous dégarde. Est-ce que c'est le truc ? Là, il doit y avoir le grand oracle. Oracle. Oh, ils sont déjà là. Ces visiteurs sont allés plus vite que ma magie diminatoire. Approchez l'étranger, approchez. Comme vous vous en doutez, je suis le grand oracle de Céphanine. Je vous connais depuis longtemps. Bien que je vous accueille les bras ouverts, sachez que je le fais surtout car j'en suis forcé. Je me connais ? Bien sûr que je te connais. Je suis ton parcours depuis un moment maintenant. Depuis Erfanan. Grand oracle. Nous sommes porteurs de graves nouvelles concernant Ovarian. La ville est occupée par l'armée du Rouen. Je le sais, Arnuk. Nous avons toutes les informations nécessaires à propos de cette situation catastrophique. Nous avons aisément pu le conclure à cause du silence prolongé d'Ovarian. Nous allons essayer de prendre la situation en main. Je ne peux pas encore prédire comment les choses évolueront. Nous allons faire tout notre possible. Je suis très inquiet. Je crains de revoir, de... Revoir, faire surface une guerre semblable à précédente. Je comprends ta douleur, Arnuk. Je ferai ce qui est en mon pouvoir. Pour trouver une issue pacifique. Quant à toi, Erzika. Je connais bien ton histoire. Il vaut mieux pour nous tous que les secrets que tu détiens ne s'ébrouillent pas. Je vais créer une aura protectrice autour de nous afin que personne ne nous entende. Beaucoup de personnes te connaissent, Erzika. Même si toi, tu n'as jamais entendu parler d'elle. Je souhaite donc rentrer chez toi, Erzika. Rentrer sur les Starzals, n'est-ce pas ? Ah si, c'est vraiment ça. Tu as changé de monde, Erzika. J'avoue que... Je ne l'ai jamais vraiment cru. C'est difficile à croire. Je le comprends. Lorsque je l'ai découvert la première fois, j'ai essayé de le nier. Mais il faut l'accepter. Il existe plusieurs mondes. En fait, il en existe des milliers éparpillés autour de nous. Vous savez depuis longtemps ? Non, c'est une découverte récente que très peu de gens ici au Conseil connaissent. Une telle révélation entraînerait des révolutions difficilement contrôlables. Et nous n'avons nous-mêmes jamais changé de monde. Suivez-moi à l'Observatoire. Chaque jour, lorsque tu regardes le ciel, vous pouvez voir les autres mondes ? C'est exact. Chacune de ces lueurs, qu'on appelle les étoiles, ce sont les autres mondes. Chaque monde fait la taille d'Axalfir. Chacun de ces points lumineux est infiniment grand. C'est bon de montrer tout cela au grand oracle. Bien sûr qu'il le faut. Ah, Irzika, tu es si fougueuse. Tout n'est pas bon à savoir parfois. Il le faut voir nul. Car Irzika doit savoir si elle désire rentrer chez elle. Mais comment... Comment est-elle passée de son monde au nôtre ? Je ne sais pas tout, mais une chose est certaine. C'est que quelqu'un l'a fait passer dans ce monde. C'est quelqu'un qui l'a fait passer dans ce monde. Irzika, il est impossible de changer soi-même de monde. Ou bien... Qu'y a-t-il ? Edemphia peut rendre les choses possibles. La terre sacrée, la terre des rêves. Les gens la voient uniquement comme la source du bonheur et de la vie après la mort. Mais la vérité est que si tous les êtres, sauf les infidèles, sont destinés à rejoindre Edemphia, cette terre doit être un endroit commun à tous les mondes. Edemphia, en vérité, est plus qu'un paradis. Elle rejoint toutes les terres et les vies. Si tu pouvais te rendre sur Edemphia, alors oui, alors tu pourrais rentrer chez toi. Vous êtes sérieux, grand oracle ? Edemphia serait accessible aux vivants ? Pourquoi la terre des rêves serait-elle réservée aux morts ? Je n'y vois moins que le transport des âmes vers un autre endroit. D'ailleurs, mon fils, Arredas, et moi-même avons longuement travaillé pour découvrir une faille d'Arxalfir. Elle se trouve à Némézil. Elle avait déjà été créée, mais elle n'était pas terminée. Nous avons ouvert le passage. Malheureusement, de nombreux monstres se sont échappés de la brèche. La population de Némézil est en danger en ce moment même, et nous ne savons que faire. Les troupes que j'ai envoyées ne donnent aucun signe de vie. Nous devons faire quelque chose. Cette brèche doit être refermée. Ce serait une bonne occasion pour toi de l'emprunter, avant. Arredas, mon fils, a assez de pouvoir pour refermer la brèche après ton passage. Nous pouvons faire d'une pierre deux coups. Arredas et vous, vous vous aiderez mutuellement dans cette lourde tâche. C'est ton devoir, pour nous comme pour toi. Arredas est un guerrier et mérite au caractère puissant qui t'aidera sur le trajet. Entendu, ce sera un plaisir. Je suis soulagé d'entendre cela. Mon fils n'est guère populaire en ville, ni parmi le conseil. Ceux qui le côtoient font la grimace. Je pense que vos compétences se complèteront bien. Je sais que je ne serai pas déçu. Tu devrais aller le chercher maintenant. Suis le couloir à ta gauche pour te rendre à sa chambre. Bien. Bien, bien, bien. Alors. Voyons voir. Le couloir à la gauche pour se rendre à sa chambre. Sa chambre est là. Donc. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Jean Loïs, je fais partie des anciens précepteurs du seigneur Arredas. Aujourd'hui, je vais lui faire de conseiller. Comment est-il ? Ah Arredas, une vraie calamité. Ce n'est vraiment pas quelqu'un de facile à vivre, croyez-moi. Toujours à vouloir tout décider, à contester nos faits et gestes, à répandre à sa mauvaise humeur. Il a toujours été comme ça, mais son caractère ne va pas en s'arrangeant avec l'âge, vous savez. Heureusement qu'il est quelqu'un d'intelligent et d'honnête, sinon je me demande ce qu'on ferait de lui. Je crois que ce bon vieux Arredas est absolument incorruptible, ça en fait un excellent élément. Déjà, je l'avais remarqué dans sa jeunesse. J'ai toujours servi Arredas et son père avec un grand égouement, mais je sais bien qu'il m'a toujours détesté. Aujourd'hui, il me fait faire toutes les tâches qui l'ennuient, par vengeance, je pense, contre ses études de jeunesse. Mais je crois tout de même être encore celui qu'il déteste le moins. Preuve en est qu'il a expédié aux quatre coins du pays tous les autres précepteurs. Toujours essayer de l'approcher, le comprendre, Arredas est quelqu'un de sensible. Il est doué pour la peinture et semble écrire beaucoup. J'ai pu apercevoir un tableau de lui une fois. Mais il n'a jamais voulu me montrer quoi que ce soit. Seul Akalia, sa dulcinée, semblait avoir le droit. C'est bien dommage. Bon. Ah, cinématique. On va terminer là-dessus, alors. Déjà, j'étais pas pressé de vous rencontrer. Voici donc la fameuse Hirzika. Tu ne passes pas inaperçue en ville, femme. Qui est déplaisant, cet homme me fait peur. Ah, la Signora Arreda, c'est connu pour ça. Dans tout le Royaume, on le craint et on le respecte. Silence ! Quelle effronterie ! Je sais tout de vous et de vos pensées. Souvenez-vous-en. Pourquoi un tel accueil ? C'est votre père qui nous envoie. Je me serais bien passé de ce voyage et de votre compagnie. J'avais d'autres priorités ici, qui ne vous concernent pas. Eh bien, eh bien, on ne va pas pouvoir terminer là-dessus, mais bon, voilà. On va... Alors... On ne parle pas sur ce ton. Sache Hirzika que je m'adresse aux autres sur le ton que je veux. Ce n'est pas toi qui commande ici. Mais tu as décidé de ne pas te laisser faire. J'estime les gens qui ont de la trompe comme toi. Je vois que nous devrions revenir voir le Grand Oracle. Je crois que nous devrions revenir voir le Grand Oracle à présent. Une dernière chose. Je sais ce qui se dit sur moi dans cette ville. Tâchez au moins de rester correct dans ma présence. Même si je ne vous demande pas de m'aimer. Arrénas rejoint le groupe. Eh bien, sur ce, les amis, il est temps de nous quitter pour cet épisode numéro... Numéro, numéro, numéro... Numéro 11. Voilà, c'est bien ça. Donc cet épisode numéro 11 touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Euh... Bah moi, pour ma part, ça aura été le cas. Franchement, le Grand Oracle, Arrénas... On aura bien avancé quand même. Même si euh... La trame qu'on aura réalisé aujourd'hui aura été un peu courte. Mais euh... Mais on aura plutôt bien avancé, je trouve. Donc, notre équipe est maintenant assez complète. On est quatre. Euh... Bah c'est plutôt bien. Arrénas a l'air surpuissant. On va lui apprendre... Dans le prochain épisode, on lui apprendra ce fameux livre qu'on a eu depuis un petit bout de temps, maintenant. Et donc, euh... Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert. A partager cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous pour ne rien manquer. Et puis, je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 12. Continuez cette magnifique aventure sur ce jeu. Edencia. Allez, salut tout le monde !